voilà heureux heureux tout le monde je suis amusé à enfiler du facto et une autre chemise donc deuxième partie je vais pouvoir début le cachet c'est plus facile pour moi de ne pas avoir ce verrou donc on suit l'histoire d'un pilote qui s'est passionné de sport automobile qui s'est inscrit au championnat au concours qu'il y avait à l'époque en réel c'est inspiré d'une histoire vraie le concours qui était mis en place par polyfolie digital qui est la boîte qui développe le cinéateur automobile gantusmo avec évidemment l'appui de sony pour la sony de constructeur de la console playstation et avec l'appui de nissan qui est le constructeur automobile japonais qui voilà en partie financer ce concours le fait de pouvoir de passer ce que je disais tout à l'heure de sa chambre sa piole je vers le la réalité la vraie course dans le monde avec les championnats donc on va suivre en fait le la vie de du champion anglais c'est un anglais qui a gagné qui est jan marden borrow jan marden borrow c'est un garçon donc jan marden borrow il a tout juste 18 ans en fait quand il joue dans sa piole la merde idée donc il est anglais je sais plus la ville à j'aurais dû réviser la ville dans laquelle il réside avec sa famille ses parents dans une maison correcte je je regarde à deux fois alors c'est pas qu'ils étaient aisés mais ils étaient dans la classe moyenne les anglais là et le papa il est il bosse dans les chemins de fer garde triage il entretient les voies il entretient les trains etc et à main je m'en veux de pas avoir retenu le nom de la ville anglaise une des villes célèbres dans les 20 plus célèbres du royaume uni ça va reviendra après possiblement c'est pas manchester c'est pas je pense que vous êtes en train d'énumérer devant l'écran bref peu importe et en fait le père il y mal il comprend pas son fiston qui reste dans sa chambre à jouer à ganto esmo quasiment tous les jours à un moment il invite à faire du football parce que justement le plaisir les signes sportifs qui qui procure le plaisir au papa c'est le football et il est d'ailleurs joueur en amateur dans le club de football local et alors il a un autre enfant il a un autre fiston et le frère lui le grand frère il adhère complètement au papa il est presque la copie conforme il est football lui aussi et il essaie de se casser professionnel il bosse voilà il joue régulièrement pour essayer de devenir athlète rémunéré et gagner sa croûte à défaut d'avoir un métier autre que footballeur professionnel la maman bon voilà joue son rôle de maman ou alors j'y reviendrai justement après la maman il y a une scène qui m'a tiré une larme qui était très bien très très bien d'avoir fait ça dans le film la maman bon voilà mère tout ce qui est plus honorable de famille qui essaie de tenir son ménage ses trois hommes à la maison c'est pas évident je conçois parfaitement la mère ou est plutôt portraitrice elle dénigre pas l'observe elle dénigre pas ses fistons que l'un soit en foot et de l'autre sur l'exception qui aime le sport auto même si elle est très intriguée elle essaye de ménager un peu les piques et du grand frère et du papa qui sont pro foot parce qu'il y avait déjà des vacheries en famille et alors pour faire simple alors là on arrive à la scène qui pour moi est inutile il ya comme tout ado comme jeune adulte il a une vision sur une nana au niveau de la sociabilité il a une amie qui aimera bien qu'elle devienne sa petite amie quoi s'engager davantage ce qui est parfaitement naturel et là j'avais peur que ça devienne casse bonbon dans le film et que au niveau des du format des films américains il tombe dans le piège bidon qui gomme qui est justement qui crame d'eau de gomme un comprenez moi pas sur un circuit mais un plumard et j'avais peur qu'il y ait une scène érotique dans le film on l'a évité donc très bon point là là quand j'ai vu le générique de fin du film c'est bon on a évité la scène pon pon cucu qui n'a pas qui n'est vraiment franchement rien qui n'a rien apporté au scénario du film ils l'ont évité c'est très bien voilà ça va être une romance on devine qu'il ya une romance mais publiquement on tourne vite la caméra on passe à autre chose et on revient à la bagnole pas la relation qu'il a pu développer avec cette fille qu'il a réussi à on dirait les jeunes à pécho mais mais c'est très mignon en fait la partie romance elle est elle est distillée en petits morceaux et elle est comment dire elle est elle est fleur bleue elle est innocente elle est belle même il ya je trouve qu'il y avait de la poésie dans la romance qui se fait le plus on va dire le plus érotique qu'on ait vu et c'est on le voit même pas sur cet angle là c'est vraiment l'amour trop mignon c'est leur premier baiser en discothèque parce que là il commençait à faire ses premières armes sur circuit il commençait à devenir quelqu'un il commençait à à voir les journalistes qui lui courent après parce qu'il remportait des succès je vais voilà je l'ai vraiment développé pour un romance mais c'est bien ils sont pas tombés dans le piège auquel j'avais peur donc j'en reviens à les disputes enfin disputes familiales les accrochages sur ton père et fils où il s'accepte pas au niveau de leur passion respective le fils décline une sortie footballer qui fait un temps magnifique dehors avec le frangin et le père fait la tronche quoi il n'a pas aimé que le fiston reste dans sa piole à faire son grand tourisme donc il a un petit boulot à côté là je crois qu'il était plus étudiant ce moment là mais il arrive à se faire des petits sous pour s'acheter un volant l'immersion bonus et c'est vrai pour l'avoir vécu moi même c'est génial d'avoir un volant pédalier pour jouer genre de jeu ou de simulateur et il a embarqué par son grand frère une nuit à passer par la fenêtre de sa chambre à se barrer sans autorisation des parents à prendre la bagnole familiale pour aller à un lieu de rencontre et voir les nanas de nuit donc au début il était hérétissant puis c'est se pervertir convaincre par le grand frère qu'il est oh ta petite copine là que tu aimes rien emballer elle sera là profite audrey je crois que c'est ce prénom dans le dans le film donc il résiste pas du coup il ya une scène rigolote d'ailleurs quand malheureusement il se prépare à passer en mode drague en beau mal qu'il est et la soirée tourne mal parce qu'en fait ils sont tellement imbibés que alors lui justement il montre l'exemple il boit pas ça c'est bien ça ça c'est bien passé et il ya il ya la scène qui pour moi aurait dû être supprimé ou qui a été bien écrite mais mal tournée et ça a donné le message contraire là j'ai pas compris il ya les premiers coups d'éclats de la post production au niveau 2d 3d que je vous parlais tout à l'heure la première partie où vous avez un calque du virtuel grand tourismo sur le réel vous avez pas mal de plans vous voyez la bagnole en mode poursuite comme dans les jeux vidéo vous voyez l'arrière avec les feux arrière et vous poursuiviez la bagnole par rapport à ce que fait le héros donc qu'elle jeune jan voilà j'ai déjà oublié son de famille marden borrow qui déambule dans un dans les la zone résidentielle de nuit non pas résidentielle justement industrielle pardon entre les usines pour échapper à un contrôle de police et ça a mal tourné parce qu'à un moment il s'arrache le rétroviseur de la bagnole du papa donc forcément il y aura ça se verra qu'ils ont fait les fous sans l'autorisation et là ce que j'ai pas aimé la phase si vous voulez c'est que je me suis posé la question j'ai mais j'ai regardé toujours grand tourisme ou je regarde fast and furious ou need for speed machin parce qu'il y a eu un habillage de de la séquence où il essaye de semer des flics de nuit entre les usines où c'était c'est oui c'est ça devenait un grand tourisme arcade ils ont fait comme une interface de jeux vidéo avec la vue que je vous ai décrit de poursuite et là là non là c'est pas passé pour moi d'ailleurs le message est mal passé je trouvais ça apporté de manière maladroite en disant alors il y avait l'idée sécurité routière ce que j'aime vous dire au niveau de l'alcool il a pas bu sam c'est celui qui conduit qui c'est celui qui conduit celui qui boit pas c'est là pour ceux qui connaissent ma génération là une grande campagne qui a duré plusieurs années qui a bien marché d'ailleurs nous la secrétaire routière pour dire si tu sors en soirée si tu sais que tu prends le volant tu n'as pas intérêt à boire l'alcool là la partie là du message est bien et allait bien passé mais a été contre carré le passage très maladroit où ils ont fait cet habillage de jeu vidéo digne de niss fort pide ou de most wanted enfin de moi ce titre de fast and furious là c'était c'était le mode arcade mais plus 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 de grand tourisme ça dénaturait le jeu vidéo là j'ai pas compris pour moi c'est une faute de goût c'était ça sonnait faux dans la partition non celle là vous basculez dans les autres jeux vous êtes plus dans votre dans votre registre est ce que ceux qui jouent pas à grand tourisme faut savoir qu'il ya un mode arcade il ya un mode simu simulation et même le mode d'arcade il était pas aussi tordu et en disant tu as un bonus de points parce que tu as échappé à la police non enfin moi je l'ai pas accepté en tant que spectateur et amoureux de la saga et du sport automobilier en général j'ai pas apprécié cette scène j'ai non là vous avez merdé la scène là elle est inutile on aurait pu très bien dire il ya juste un accrochage ils sont imbibés ils pètent le rétroviseur mais la course poursuite en bagnole avec la police et de trop le résultat pour moi est ambigu de cette scène pour l'interpréter c'est à parce que je suis mon pilote je peux échapper aux flics non c'est un mauvais message envié à la jeunesse là j'ai eu un malaise voyez la scène là elle est en trop c'est c'est dommage c'est on va dire c'est cinq minutes qui aurait pu être soustrait à la storyboard enfin en anglais de storyboard en français on dit la trame scénaristique du film qui aurait pu être coupé vraiment je pense que ça n'aurait rien cassé au contraire voilà ça aurait amélioré le film et ces cinq minutes là auraient pu être justement utilisés pour être en lumière les commissaires de course plus loin dans le film quand on est aux abords des circuits voilà c'est ma critique le fond de ma pensée bon bref ils rentrent chez eux le père les attend sur le parking ils ont repéré que enfin le père a flairé que les ces deux fils sont étaient assez excités sortis de table du dîner là quelques heures plus tôt donc ils sont bien engueulé et dans le fait de se faire rouspéter et d'ailleurs c'est suggéré on voit pas l'engueulade dans elle-même mais très bien suggéré le lendemain on voit le bah jen qui est passionné du grand tourisme qui se retrouve auprès de son père sur son lieu de travail dans la gare de triage alors c'est pas cardiff ça va me revenir le nom du patelin enfin de la ville c'est une grande ville anglaise où ils vivent et il y a un quipoco entre le père et le fils le fils qui s'interroge mais je croyais que je venais bosser auprès de toi pour gagner quelques sous et rembourser le rétroviseur pété et en fait le père dit non t'es pas là pour rembourser le rétroviseur t'es là pour prendre conscience que il faudra que tu gagnes ta croûte avec du concret et c'est pas en restant dans ta chambre à faire des jeux vidéo que tu vas réussir à gagner ta croûte ce qui est vrai qui est vraiment un message là de bon sens ça ça c'est très bien qu'il l'a mis dans le film dans la narration bref le le fiston donc jen qui n'entend pas de cette oreille qui est dégoûté arrache tout parce qu'il avait le gilet jaune avec le casque de chantier au niveau de procédure de sécurité sur place qui se barre surtout que sur son téléphone il reçoit le message de son grand frère ou non pas de son grand frère je suis bête parce qu'il n'encourage pas dans le sport auto il ya le message d'un de son bon pote qui lui dit écoute j'ai vu ta ta c'est sûrement ils ont fait comme ça d'ailleurs dans le dans la réalité à défaut d'envoyer des mails dire vous êtes sélectionnés vous avez fait un bon chrono vous êtes dans les présélectionnés de votre pays parce que vous êtes bien démerdé et vous passez à l'échelon dessus du concours où on va vous recevoir dans une salle proche de chez vous dans votre ville pour faire déjà une première sélection des meilleurs pilotes du coin alors il faut savoir d'ailleurs que le concours il y avait 75 mille présélectionnés c'est à dire qu'ils sont potentiellement passés de chez eux dans la chambre à une arène de 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 duel si je puis dire de compète avec écran volé volé volant pédalier comme dans la foire foraine par exemple vous avez eu la chance de connaître ça alors sans les vérins faut pas déconner non plus il n'y avait pas les vérins hydrauliques à ce moment là encore mais dans les grandes villes du monde il y avait le voilà il y avait les finales nationales et c'est bien parce que d'ailleurs ça ça comment dire ça se calque sur les vrais championnats automobiles où justement il ya l'échelle régionale nationale internationale c'est la même organisation donc c'est très bien qu'ils aient fait ça alors là où je suis maladroit avant de braquer la caméra sur jen et son histoire on voit les premières minutes alors il y a le j'ai oublié le nom de ce grand monsieur japonais qui est justement le créateur de la saga dans le tourisme au et fondateur de l'entreprise polyphonique digital qui font leur auto promo les premières minutes il dit vous allez voir l'histoire d'un pilote machin qui est passé de son salon à du réel en concret on va vous raconter l'histoire et puis il met en valeur sa propre histoire brièvement en quelques minutes mais c'est bien qu'il le fasse à dire voyez je voulais absolument que monsieur tout le monde puisse avoir la jouissance dans son salon de ressentir au maximum le livre est d'être un vrai pilote automobile avec les voitures de série donc de tourisme de monsieur tout le monde voilà sur le marché international ça c'est bien ça c'est très bien on a fait l'intro là il ya eu aussi nissan qui a été mis en lumière en tant qu'organisateur et financeur surtout de ce championnat là parce que c'est un gros paquet de thunes derrière quand on y pense au niveau de l'organisation et on suit un mec alors il ya trois on va dire il ya trois grands acteurs au niveau des mecs je pourrais pas vous redonner les noms à regarder l'affiche sur internet je suis pas signifié je connais pas les noms des acteurs mais jouer très bien pour moi du moins vous la camara a été braqué au début sur le ancien cadre de chez nissan à un moment il le dit d'ailleurs spontanément moi je gérais les contentieux pour ceux qui avaient du mal à payer leur nissan à crédit leur bagnole à crédit et il a fini par grimper des échelons et il avait un projet à proposer qui est le projet justement de concours via la console de jeu vidéo à recruter un pilote en vrai en dur au final et c'est un pari fou à l'époque et c'est vrai de convaincre les dirigeants les actionnaires de chez nissan il était en réunion de travail avec le vidéo projecteur où il dit bah on va prendre un truc guillemets alors il n'a pas dit comme ça parce que ça se vend pas de dire je vais prendre un gamin qui est doué dans sa chambre qui a tout juste les 18 ans pour être dans l'égalité on va remarquer qu'il fait le meilleur chrono sur tous les joueurs du monde et on va l'embarquer pour le former en faire un athlète évidemment c'est très physique le sport au tour en vrai on va en faire un athlète et puis on va gagner de la thune grâce à lui voilà donc c'est très bien amené la narration dans le film justement comment le cadre de nissan s'est démerdé pour convaincre également polyphonie digitale c'est voilà ils ont dû se rencontrer en vrai c'est comme ça qu'est né le concours dans les années ça date déjà ce concours il ya quinze ans de ça que le concours a été mis en place et donc les japonais chez nissan accepte mais en une grosse grosse condition ils ont raison ils disent sécurité 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 c'est à dire que surtout le gros risque c'est qu'on perde on met en danger la vie du joueur qui est non dans sa chambre et c'est d'en faire un athlète et si vous mettez au volant d'une bagnole qui fait 600 chevaux c'est pas innocent évidemment et nissan disait sécurité sécurité mais on est prêt à tenter l'expérience et c'est là où justement on arrive au du côté de jen avec sa famille à ce que je décris précédemment pardon voyez j'ai j'ai merdé déjà la trame scénaristique du film donc il arrive tout juste à quelques secondes près à prendre le départ sus donner à l'heure précise à l'heure nationale du côté anglais pour la deuxième manche où là il est dans une grande arène avec volant pédalier avec les meilleurs de son pays là je sais pas ils étaient déjà une bonne centaine de présélectionnés alors plusieurs fois regarde le schéma héroïque est ce que ça s'est passé en vrai comme ça je ne pense pas mais faut demander à jen dans le détail à l'interviewer il démarre dernier fini premier ou dans les premiers alors c'est beau c'est beau parce que ça assure le spectacle côté hollywoodien est assuré vous voyez faire des beaux dépassements éviter des collisions gérer les courbes de manière très bien pensée alors là aussi ils expliquent en fait ils ont pas voulu être scolaire et prise de tête là je leur proche un peu d'avoir pas pris ce risque mais bon c'est pour essayer de faire un film tout public t'importe tu plus je l'accepte même si ça manque et qu'ils c'est à dire que ils ont expliqué par l'image sans les mots ils ont expliqué par l'image justement avec l'interface de grand tourismo les trajectoires idéales en disant c'est censé faire comme ça pendant ton virage freiner à ce moment là gérer le risque de collision avec les distances de sécurité c'est bien amené graphiquement c'est très beau toujours encore je salue des équipes techniques de post production 2d 3d qui ont qui ont fait un superbe habillage et qui parfois ont littéralement vraiment copié collé les menus de grand tourismo le jeu enfin le dernier à l'édition j'ai tiqué parce que je voyais grand tourismo 25 et c'est seulement après en rentrant chez moi sur internet que je me suis souvenu effectivement qu'il y avait une édition de grand tourismo 7 que j'ai pas connu moi j'en suis arrêté au 6 où il y avait l'édition 25e anniversaire et c'est pour ça que sur le coup je me dis tiens ils font une interface d'un grand tourismo futuriste je trouvais ça un peu olé olé assez tordu de dire tiens grand tourismo 25 et non c'est la l'édition 25e anniversaire et ça correspondait stricto sensu au menu de du 7e opus que vous retrouvez sur la playstation 4 si j'ai pas de bêtises à la base donc bref les la technique de pilotage elle était illustrée que graphiquement pas pas dans le verbe moi j'aurais bien aimé mais ils n'ont pas fait ce choix je le respecte de dire ah bah un point de corde c'est quoi si tu fais l'extérieur tu rentres dans l'entrée du virage tu es à l'extérieur de celle ci tu essayes de viser l'intérieur opposé du virage dans la courbe pour ressortir à nouveau vers l'extérieur en sortie de virage ce qu'on appelle donc par rapport à la courbe le point de corde la diagonale parfaite c'est voilà c'est les bases les prérequis pour tenir un volant comme un pro il y avait franchement il y avait des occasions dans le film c'est mon point de vue que je vous partage il y avait franchement moyen sur des scènes précises de pilotage d'inculquer aux spectateurs dire tiens c'est telle technique qui est mise en lumière et qui est utilisée à ce moment là mais ils n'ont pas fait ils se sont contacter du graphisme de l'interface de grand tourismo parfois pousser à au delà de ce que on a dans nos jeux mais bien ils l'ont fait sans excéter la scène que je vous ai décrite la de la course de poursuite avec la police au début qui est celle là est pour moi acheter le reste est parfait vraiment très bien donc évidemment il finit premier sélectionne il est réputé être alors je crois qu'ils étaient après ils étaient plus que cinq sur la centaine qui était invité dans l'arène au royaume uni près de londres ils étaient plus que cinq anglais comme il y avait cinq japonais cinq brésiliens cinq américains chacun de leur côté mais eux on les voit pas encore on les voit pas encore on les voit justement juste après les cinq anglais se retrouvent invités à je sais plus où est ce qu'ils ont fait la suite du concours je sais pas non et je sais plus je sais plus dans le film mais par rapport à la réalité bon c'est accessoire on va pas développer ça mais bref ils finissent pas se retrouver encore plus tard bah dans les derniers présélectionnés se retrouve à être et je vais pas dire de bêtises sont oui sont vingt en fait ils sont vingt ça y est je me souviens à l'international des des meilleurs il y avait au final deux non il y avait trois anglais dont une fille donc l'actrice qui devait je sais pas comment elle s'appelle qui est toute mimi mais je pense qu'ils ont essayé approximativement à la faire ressembler à la vraie pilote de l'époque qui voilà qui s'était distingué également à passer du virtuel au réel les pseudos à un moment on voit les pseudos dans la compète je me demande si les pseudos sont les vrais c'est un truc quand j'aurai la chance d'avoir l'occasion de revoir le film par en dvd bourré là je je leur visionnerai plusieurs fois pour vérifier ce qui était vrai ce qui était faux ça va être un jeu amusant pour moi et des pseudos en fait est ce qu'ils étaient justement vrais ou faux totalement inventés par polyphonie digital pour l'époque est ce qu'on peut retrouver en ligne les les vrais pilotes de cette époque où il y avait le concours je me pose la question c'est pas de suspension ah dans le même jarre quand on arrivait sur les circuits il y a des annonces vous savez par ijiaphone il y a des haut-parleurs pour annoncer plein de trucs les procédures etc pour le public entre autres et à un moment mes oreilles ont sifflé parce que j'ai cru entendre qu'ils annonçaient en arrière-plan le nom d'un grand pilote automobile qui fait à la fois rallye comme formule 1 à l'instar justement du polonais et je vais oublier son nom au moment où je vais le citer évidemment merdou me voilà tant pis bien fait pour ma tronche ça me reviendra j'allais dire robert patrick mais non robert patrick c'est l'acteur qui joue terminator et dans x-files là non cubica cubica enfin cubica du moins je suis plus sûr pour son prénom qui est un grand pilote polonais et qui était aussi bien doué en rallye qu'en formule 1 bref et je crois qu'ils ont voulu annoncer si plus c'était tommy mckinnon ou je crois que c'est tommy mckinnon qui voulait annoncer ils ont pas dû avoir les autorisations pour le citer pour le sus nommer et donc ils ont déformé son nom enfin c'est l'effet que ça m'a fait ça m'a choqué c'est comme si ben on parlait du notre professeur en sport auto en formule 1 qui est alain prost et à un moment en arrière plan vous entendez ah ouais nous avons ensuite une phase délicace interview à telle heure dans telle salle avec alain prout au lieu d'alain prost donc là 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 mes oreilles elles ont elles ont sifflé quoi bon c'est pas si dérangeant que ça mais pour les passionnés machin ça m'a faudra que je rentre en temps le passage voyez là aussi point de vérification à faire bref passons ça ne nuit pas tant que ça au film là là on arrive à la phase très intéressante le temps que jen passe les échelons et finissent par être dans les derniers sélectionnés du royaume uni on voit aussi par intermittence le côté donc de du cadre de chez nissan qui a lancé le concours qui doit dénicher un coach et un un professeur pilote d'expérience pour justement le futur champion désigné grande tourisme au academy c'est comme ça que ça s'appelait d'ailleurs à l'époque alors je dis à l'époque parce que la pandémie a eu le comment dire à cassé beaucoup de championnats et cette institution qu'est la grande tourisme au academy depuis la pandémie qu'on a tous connu elle a été mis au placard c'est dommage vraiment dommage je reviendrai sur la fin qu'on pourrait pourrait y avoir un autre grand tourisme au 2 éventuellement pour défendre ce point là le merde je sais plus comment dire le bref le cadre de chez nissan qui essaye de faire la tournée des pilotes ou des gens d'expérience dans le milieu en vrai en concret en dur de vouloir devenir le pas le papa poule mais devenir le protecteur et le on appelle ça le mentor du futur champion ou graine de champion de grande tourisme au là prendre sous son aile et on voit une scène qui est pas mal où un ancien pilote devenu mécano à une prise de tête lors d'un dîner de d'entreprise avec le pilote et le pilote qui hargneux qui est qu'il s'appelle capa dans le film le pilote capa qui est un mec qui tient le rôle du vilain alors entre guillemets je vais développer après le côté guillemets il est pas si vilain que ça en fait si on réfléchit le mec qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche comme on dit c'est à dire que son père est ultra richissime c'est un grand patron du georges jeff bezo c'est tout ce qu'il veut il l'a quoi donc le mec au teint qui se la pète et qui adore entrer dans l'art de ceux qui osent qui osent le contredire c'est vraiment ça le je sais plus quel est le nom de l'acteur qui joue le vilain à le pilote capa mais bien franchement il joue bien et prise de bec entre les deux et justement le l'ancien pilote de vie mécano qui quitte la table et qui rappelle justement le cadre de nissan en lui disant écoute j'accepte ton offre je vais me lancer dans ton pari complètement dingue de prendre un gamin qui joue dans sa chambre pour en faire un vrai pilote parce que l'autre taigne là qui me tient tête et qui me parle mal devant tout le monde ou toute l'assemblée ricane de force j'en peux plus quoi je veux changer d'écurie d'équipe donc ça c'est sympa je excuse alors là est ce que c'est vrai ce que c'est faux faudrait interroger celui qui a coaché en fait et qui a guidé en vrai jane marden burrow là j'ai appris par coeur son nom à devenir en pilote ça c'est j'ai décortiqué deux trois petites interviews je vous en parlerai de jen en vrai c'est intéressant alors il a été formé jen aussi à répondre aux interviews parce que ça s'improvise pas de répondre à des journalistes sans commettre de boulettes bref ils se retrouvent tous ensemble sur une piste je crois qu'ils sont à silverstone ils se déplacent jusqu'à silverstone le cadre de nissan le mécanon on va l'appeler comme ça qui est le deuxième personnage principal du film en fait c'est celui qui va qui va aider le petit jen à arracher de son salon à devenir un vrai pilote avec les bons principes les bons réflexes et la bonne mentalité donc le mécanon qui est là qui fait face à la à une présélection des je crois des oui des 20 meilleurs à l'international il restait plus que 20 candidats en fait à décrocher le le titre ultime et le baquet ultime dont deux filles dans le lot sur les 20 il y avait deux filles dont 18 mecs et le fait que la caméra était bien présente auprès des filles c'est très bien c'est très bien pour dire voilà c'est pas une question de sexe la discipline c'est très très bien ça ça m'a beaucoup plu et là on d'abord justement le il se heurte un premier mur déjà la réticence du mécanon en disant t'arrête avec des histoires de manettes machin calibrage là tu as des vrais bagnoles de 600 chevaux si tu coupes au freinage tu vas pas l'oublier tu vas finir planter tu pourrais même y laisser ta peau là c'est bien au niveau sécurité ils ont été réglos réaliste ça déconne zéro il ya derrière ça il y a l'entraînement tous les jours des futurs pilotes en herbe une graine de champion là il ya la scène de celui qui gerbe avec la vanne du mécanon toi je t'aime pas tu as salopé ma pelouse alors c'était pas sa pelouse c'était pas son circuit mais c'était dans la symbolique ça m'a fait rigoler on voit un des candidats qui gerbe qui n'en peut plus physiquement qui craque et qui qui se désengage qui dit non je peux pas mon corps me alors c'est pas qu'il avait de l'embonpoint et c'était pas un gros mais il y en a un je pense que ça fait ça fait comment dire ça a été vraiment vécu c'est ça vient du réel ça me paraît parfaitement possible que il y en a un qui est craqué et psychologiquement et physiquement il dit non je j'ai pu plaisir j'ai trop de mal et j'arrête je lâche l'affaire donc il ya une course entre eux où il ya des premières vacheries entre pilotes un évident tout le monde qu'on voit être le titre de champion pouponné canto esmo et il ya une séance de petits rattrapage déjà j'en dis pas plus je vous laisserai comme découvrir le film si ça vous intéresse il se retrouve à 5 de 20 il passe à 5 alors là il ya un suspense dans le film justement il n'est pas tout de suite le cinquième et dernier sélectionné jen justement il a droit à rattrapage par coup de bol à un moment il se plaint même il dit il a un premier accident où justement il se plante avec à côté de lui en passager le son mentor le mécano ancien pilote donc il y en le mec il est furax en disant bon bah voilà à quoi ça nous mène tu peux tout arrêter machin donc jen dégoûté selon moment en disant de merde mais il se défend il n'en sait pas de ma faute c'est de la faute de la bagnole et dur il y va en frontal contre contre le mécano et non je suis désolé la bagnole avait les freins froid et c'est très important de préchauffer façon diesel sa voiture surtout les pneumatiques mais pas que et là effectivement il centralisé sur la mécanique et les pneus les pneus les justement les les freins les mâchoires etc et les disques de freins il dit non la voiture a mal réagi elle n'a pas réagi comme elle aurait dû et c'est comme ça d'ailleurs qu'il se fait distinguer et repêcher et qu'il commence à gagner la confiance de l'ancien pilote devenu mécano qui est son mentor le lendemain il demande à faire évaluer la bagnole qui s'est crachée qui est une nissan gtr d'ailleurs c'est pas rien il l'a fait évaluer par un par un mécano ingénieur de renom enfin de renom qui est qualifié on va dire ça et il lui confirme le diagnostic cette bagnole allait et disque de freins pas bon trop froid il ya un temps de chauffe qui est trop long supérieur à normal donc là le l'ancien pilote mécano mentor là il dit merde mais merde mais comment qu'il a deviné alors que généralement il joue sur simulator dans son salon comment il a flairé ça là il commence à être perturbé il ya peut-être quelque chose là là il ya peut-être une vraie graine de vrai pilote qui est en train de germer donc il est prêt à le prendre sous son aile et à lui accorder crédit et il se retrouve donc il est repêché il se retrouve à 5 à 5 présélectionnés et là je sais plus trop ce qui se passe alors il ya des histoires entre eux il ya la partie psychologie du pilote qui est abordée qui est très bien en disant comment tu déstresses avant une course est en zénitude si vous regardez la formule 1 il y en a pas mal qu'ont leur écouteurs et qui écoutent de la musique c'est le cas par exemple du grand champion du monde lewis hamilton qui est anglais d'ailleurs il fait pareil sur les grilles de départ sur les circuits il s'écoute de la musique avant de rentrer et s'équiper dans son baquet de monoplace et de faire la course il ya besoin d'une soupape de décompression une heure avant le le grand spectacle on va dire ça comme ça on va le voir de manière du côté du spectateur et c'est là où d'ailleurs j'ai retrouvé la musique que j'aimais bien qui jouait la salle cinéma c'était bien avec la bonne sonore le pied dommage ils n'ont pas ils n'avaient pas le droit pour jouer toute l'oeuvre mais il ya eu une bonne minute c'était bon je vous remettrai dans le commentaire de la vidéo le titre que j'aime bien en audio pour les curieux papa 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 je crois que c'est ania l'artiste principal à vérifier walia je suis obligé le doute bref ils sont plus que cinq et je sais plus ah oui alors je sais plus comment ils se retrouvent ah oui si si bien une dernière course en fait organisé par eux sur sur circuit silverstone d'ailleurs sais pas de bêtises au rhum uni de cinq qui passent à 1 et là il ya encore le schéma il démarre dernier fini premier quoi le truc et ça joue à vraiment pas grand chose d'ailleurs il faudra la photo finish quoi il ya 10 cm de capot qui fait la différence entre le premier et le deuxième donc le deuxième en fait il n'a pas tout perdu le c'est pas encore mais le deuxième qui est pas de gêne là il en voudra pas mal à gêne justement d'avoir perdu mais à la loyale finalement et il a comme on dirait reviendra plus tard dans son équipe parce que parfois certains championnats automobiles il faut des équipes de plusieurs pilotes pour une écurie c'est le cas des courses d'endurance qui donc 24 heures comme les 24 heures du mans vous avez trois pilotes dans chaque équipage qui se relaient entre guillemets l'idéal qui font les trois huit bien que ce soit pas aussi simple d'ailleurs c'est bien la règle a été brièvement énumérée rapidement il ya le il ya le cadre de chez nissan qui dit le championnat vous interdit de conduire six heures d'affilée ce qu'il ya épuisement vous devez plus vous relayer que ça voilà et c'est c'est bien c'est ce qu'il faut d'ailleurs la règle a été changée il n'y a pas si longtemps que ça en année il ya moins de dix ans au championnat d'endurance du mans là enfin bref je dévie reviens sur la réalité je la critique au niveau des championnats automobiles et bref jen a gagné il est le grand champion de la grand tourisme academy et maintenant ce qu'il doit faire c'est faire ses preuves dans le réel le vrai championnat il est inscrit dans la quatrième division du grand tourisme donc il se retrouve si j'ai pas de bt je sais pas s'il a droit à sa nissan gta à ce moment là ou si on lui impose une au niveau du championnat une une porsche ah ben non la porsche gt3 forcément c'est après c'est la troisième division gt3 il en gt4 mais je sais pas s'il a le droit à la nissan gtr je sais plus mais bref façon tout pilote de s'adapter en fond du bolide qu'on lui présente les championnats auxquels il inscrit ça va de soi il arrive oui il a six courses dans le championnat de grand tourisme quatrième division en une saison il y a six courses et sur les six courses il y en a une où il doit finir au pied du podium au minimum donc quatrième sans quoi il décroche pas sa licence la licence si vous voulez c'est le super permis spécial de pilotes pas de conducteur mais deux pilotes ce qui vous ouvre justement la porte de qu'ils ont tous les championnats enfin de beaucoup de championnat pas tous pas la formule 1 la forme incitement exigeant qu'ils font une super licence au dessus de la licence ça c'est encore autre chose c'est des conditions encore plus plus strict c'est pour ça qu'évidemment la formule 1 c'est l'élite du sport auto ou les on va dire la quarantaine de pilotes n'oubliez pas les pilotes de réserve la quarantaine de pilotes qui sont inscrits aux championnats de formule 1 chaque année c'est ils sont vraiment l'élite la crème de la crème des pilotes du monde entier ça déconne zéro c'est une vie d'athlète intense c'est pour ça qu'il ya une zone astronomique quand ils sont les meilleurs et champions du monde ça se mérite vraiment c'est très très dur c'est bon bref je vais pas parler en pseudo coach de sport de pilotes de formule 1 mais voilà quoi donc bas sur les six courses comme par hasard est ce que dans la réalité c'était pareil faudra interroger le l'intéressé par rapport à ce qu'il a vécu en réel dans sa vie sur les six courses bas c'est dans la dernière qui se qualifie parce que la première alors la première je sais plus je crois qu'il a une vacherie d'un pilote qu'il n'accepte pas et alors dans le monde réel dans la compétition automobile il y a des pas que les pilotes il ya des mécanos il ya des directeurs de course qui n'apprécient pas qui n'aiment pas du tout principe qu'on puisse en arriver à s'inscrire à des championnats réels même de quatrième division alors que tu viens de chez toi papa maman enfin tu jouais devant ton écran dans ta chambre je conçois effectivement que ça passe pas parce que ça sous-entend plein de choses et d'ailleurs il ya une discrimination là dessus il s'est bien dit dans le film à tous les niveaux il ya déjà la discrimination des parents il ya un clash d'ailleurs avec son père à un moment j'ai pas trop détaillé mais au moment où il annonce à ses parents va finalement si j'ai gagné papa maman je vais passer de ma chambre à un vrai une voiture de course et là il ya le père qui dit non mais tu déconnes tu mets ta vie en danger et là évidemment il se rebelle j'aime dit non mais attends alors je m'amuse quand je suis dans ma piôle et puis quand j'arrive à envers un concret à décrocher un volant tu me dis maintenant que je suis pas assez mature que c'est trop dangereux pour arrêter mes âneries et c'est bien c'est bien c'est je pense qu'il a vraiment vécu comme ça bref la deuxième course il sort il casse sa bagnole abandon ça ça pique mais bon ça fait partie de la carrière d'un pilote ça c'est dur avec la bagnole pas mal bousillé mais lui s'en sort son deux trois contusions ça va je sais plus 3 3 3 4 5 enfin les courses 3 4 et 5 je sais plus ce qui se passe mais c'est pas probant il finit pas quatrième il doit boucler la course il y arrive mais il est pas il n'est pas qualifié dans dans les quatre premières places et la toute dernière la sixième lorsque c'est passé voilà je dis en vrai pareil je recueille de le savoir ça se passe à dubaï aux émirats arabes unis le circuit n'est pas du tout évident pour moi l'avoir fait virtuellement parlant alors pas d'un grand tourisme mais dans un autre simulateur je sais plus si c'est need for speed shift ou si c'est dans merde je sais plus son nom non plus project car project car je crois que je l'ai fait là le tracé il est pour moi chacun chaque pilote a ses ses bolides et ses circuits favoris et détestés alors je le mets pas dans mes circuits détestés dubaï mais j'arrive pas à maîtriser il est vraiment exigeant il est rapide et très technique en fait il est plus technique que rapide il y a toujours une distinguo dans une quand vous analysez un circuit vous l'éprouvez il ya l'extrême il ya rapide et il ya technique à l'autre extrême et lui dubaï il va plus vers le technique donc pas facile bref il arrive à se qualifier il est quatrième il au pied du podium mais il est il décroche sa licence officielle du la fia la fédération internationale de automobile il est reconnu officiellement comme vrai pilote professionnel concrètement plus le joueur de salon donc ça grince des dents d'un certain côté et évidemment ça exulte de joie pour le l'écurie entre le mentor mécanicien et le cadre de chez nissan qui apparaît gagnant mais on en arrive ça y est enfin on va pouvoir l'inscrire dans les championnats qu'on souhaitait idéalement à la base puisque ils étaient évidemment en manque de recrutement de pilotes de qualité une côté de chez nissan c'est comme ça que l'idée a germé à germer du côté du cadre chez nissan et que c'est devenu ce que c'est devenu la gt academy je vous l'ai déjà expliqué précédemment je radote excusez moi donc le concret arrive et puis dans le dans les énigmes dans les intrigues du film à un moment alors on comprend que c'est un mécano qui était jadis pilote on sait pas pourquoi il a changé de métier on comprend pas et arrive ce qui malheureusement est à craindre dans le sport auto ben c'est pas c'est pas sans risque et il a un accident mais pas n'importe quel accident alors le pire c'est que sorti moi du cinéma je suis allé vérifier la bio de l'intéressé sur internet c'est vraiment son histoire vraie ça lui est véritablement arrivé il a un mort sur la conscience c'est à dire qu'il était sur le magnifique circuit allemand du nürburgring la partie nersch life donc la partie endurance la partie boucle nord en allemand je parle pas la langue de goethe mais ça au moins je le connais nersch life ça veut dire la boucle nord mais c'est un gros circuit qui fait 25 km de long si on embarque le dedans la partie circuit qu'on voit en formule 1 qui est là la plus petite qui fait quatre kilomètres max du nürburgring mais non là il était vraiment sur la boucle nord isolé pour les 24 ans du nürburgring donc vous avez je crois 22 km à parcourir c'est si il est dans le top 3 déjà des circuits les plus longs du monde et évidemment des plus exigeants de facto c'est c'est dur et il se fait avoir alors je parle pas allemand la flux je splat ce un truc comme ça pardon pour ceux qui aiment la langue de goethe là je viens de commettre un crime je viens de dire un truc horrible je sais pas quoi en allemand en pseudo allemand mais il se fait avoir dans une partie du circuit qui s'appelle l'aérodrome et c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a un risque de décollage des bagnoles comme des avions au niveau de l'aérodynamisme là ils auraient pu ils avaient une accroche pour faire une démonstration que je vous la faire en explication technique les lois de la physique en automobile il se trouve que il a fait comme mark weber aux 24 heures du mans lui heureusement sans incident où la bagnole a décollé c'est à dire que l'air s'est tellement engouffré à haute vitesse la voiture est devenue entre guillemets légère parce que l'air la masse d'air qui s'engouffre sous la voiture entre le bitume et la bagnole le bas de caisse et le volume était tellement important à haute vitesse que la pression a fait que la bagnole a décroché donc elle s'est soulevée de l'avant et il est parti en salto arrière dans le décor tellement bien dans le décor qui dépassait au delà la barrière de sécurité qui est censé faire son job justement de de stopper les débris et que le public qui est dans les bois c'est un circuit boisé le nurburging se prennent pas des débris qui est de drame ben là c'est le cas il ya eu plusieurs blessés dont un spectateur qui était dans l'herbe qui est mort parce qu'il s'est mangé la nissan gtr qui arrivait en en bolide littéralement dans le terme physique du terme le bolide qui arrive dans la tronche et il est mort voilà en bouillie pas besoin de faire de dessin et vous voyez jen bas qui se réveille de son coma à l'hosto qui s'en sort vraiment bien quelques quelques contusions peut-être un bras cassé je crois rien de plus et kibak et qui apprend par son mentor et le cas de nissan c'était pas ta faute c'était pas la faute alors il dit qu'il va oui merde j'ai perdu le contrôle des véhicules mais au moins il n'y a pas eu de drame machin et là il dit si il y a un mec dans le public s'il peut rien mais ta bagnole atterritue le mec est mort et ça ça s'est vraiment passé dans le réel il y a eu le drame quand on l'intéressait était inscrit au moment de sa carrière de vrai pilote automobile c'était inscrit dans le championnat d'endurance allemand et le drame a lieu quoi les boules alors très très bien il ya deux deux choses qui m'ont beaucoup plu à ce moment-là dans les scènes du film et c'est là où j'ai commencé à avoir une larme qui m'ont vraiment tiré au niveau des émotions j'ai commencé à pleurer parce que c'était vraiment bien fait poignant deux choses la première c'est le moment du crash quand la bagnole commence à décoller il en prend conscience il a le réflexe qu'il faut avoir qu'on vous apprend en numéro un dans les écoles de pilotage c'est vous lâcher le volant vous savez que vous avez plus le contrôle c'est foutu vous avez plus qu'à prier que ça se termine bien vous mettez les bras en croix sur le torse et vous touchez plus à vous serrez très fort et vous attendez que ça se passe vous partez en tonneau ça voilà ça c'est bien ils l'ont montré brièvement sans vraiment le spécifier là non plus à l'oral mais on le voit c'est bien franchement c'est bien et très poignant ça c'est très bien là j'ai commencé à pleurer pour de bon c'est le point de vue des parents la course était quand même c'est un championnat d'une certaine renommée même si c'est pas international c'est retranscrit à la télé donc les parents ont vu en direct l'accident de leur gamin est là de voir alors le père c'est un mal donc ils montrent pas tant que ça ses émotions on le voit qu'il est anxieux qui un qui part du salon du genre je sors fumer une clope là parce qu'il ya un truc ça va pas faut que je passe mes nerfs déjà et la mère qui est plus authentique évidemment évidemment c'est son caractère mais c'est très touchant là j'ai eu ma larme on la voix angoissée à mon fils non pourvu qu'ils s'en sortent dites moi pas qu'il est mort machin donnez moi des nouvelles l'angoisse elle commence à se dire son téléphone appelé le le patron de l'écurie dit pas que mon fils va bien machin c'est ce qui est parfaitement rationnel d'ailleurs parenthèse là elle est croustillante un croustillante non encore que sur le réel en formule 1 quand il y avait michael schumacher son âge d'or en formule 1 à un moment il avait il s'était retrouvé dans le championnat avec également son petit frère ralph ralph schumacher et j'avais eu l'anecdote à la télé c'était peut-être d'ailleurs du temps de tf1 je crois si j'ai pas de bêtises pour pouvoir les nommer d'ailleurs aujourd'hui je crois que c'est canal qui a les droits de la formule 1 mais je regarde depuis ont ils avaient expliqué dans le commentaire à la télé que la maman alors évidemment les parents regardent leurs fistons mais la maman elle se cramponnait plus d'une fois à chaque grand prix parce que elle se dit merde j'ai mis deux fistons la géralph et michael qui continuent à se patater en bon garçon entre eux à chamailler sauf que là ils sont quand même lancé à plus de 300 km heure sur ligne droite dans des bagnoles qui peuvent péter comme des coquilles d'oeufs rapidement ce qui est vrai les formules 1 c'est c'est championnat dit de roues ouvertes et le moindre choc est sanctionné ça se pète voilà au niveau des doigts de la physique comme il ya une recherche de performance au niveau du poids très épuré bah il ya un compromis entre légèreté et sécurité un baquet en kevlar et haute matière bref pour pour protéger l'humain et on voilà on dit que maman schumacher à l'époque se cramponnait à son siège il y avait des marques visiblement sur les côtés du siège elle se comprenait pour deux ans mais j'ai mis deux mes deux gamins bon un beau spectacle mais faudrait peut-être pas qu'ils se s'accrochent à 300 km heure entre eux ça c'est authentique bref parenthèse fermée et donc là celle là qui m'a tiré une larme de voir la mère en angoisse accident mon fils mon dieu quelle horreur la bagnole pulvérisée alors on en voit d'autres des voitures pulvérisées c'est bien fait d'ailleurs en 3d en animation 3d justement avec le méchant j'y reviendrai après le kappa on en voit quelques-uns des crashs pour le spectacle ça je pense pas qu'il l'ait vécu en vrai encore que donc bref il a beaucoup de mal à se reconstruire et c'est là qu'on apprend que son mentor qui est devenu mécano c'est à cause de ça justement d'un accident où il ya eu un mort à lui aussi lui par contre il était au circuit du mans des 24 heures du mans et il était au bout de la grande ligne droite la célèbre du tracé où il avait une porsche à dépasser non une porsche une forte justement à dépasser le mec a paniqué en fait parce qu'il a pris un risque son mentor à l'époque qui aurait pu s'avérer gagnant il avait estimé le risque gain là de bien jaugé et manque de bol le mec a mal réagi il en est mort quoi lui s'en est bien tiré et un preuve sinon il n'aurait pas été il serait pas devenu mécanicien et mentor mais il est resté traumatisé et ça l'a brisé c'est à dire il voulait plus tenir un volant disait non je veux plus être responsable de mort son équipe à l'époque tu avais dit non c'est pas ta faute alors est ce que c'est tiré d'une histoire vraie c'est malheureusement possible j'ai envie de dire il ya un mort derrière de pilotes ça a dû être inspiré de vrais récits de pilotes je pense mais est ce que le le mentor de l'époque de jen en vrai avait lui aussi eu un drame faudra interviewer l'intéressé je ne sais pas non plus la part entre le réel et virtuel ou le romancer bref 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 donc la scène là m'a tiré une larme d'émotion j'ai oh là là c'est trop bien qui donne le point de vue humain et aussi je sens le côté humain c'est ça aussi c'était bien quand vous voyez le film le côté cohérence humaine il faut que les gars s'entendent bien que ce soit le chef d'écurie les mécanos les pilotes l'ingénieur de course s'entendent bien qu'il y ait une bonne cohésion de groupe pour que l'ensemble soit performant dans l'écurie ça aussi on le ressent c'est bien c'est bien suggéré c'est bien la narration est bonne là dessus bref il arrive lui par contre à alors il ya une belle scène sur le number green où ils reviennent là où il ya eu l'accident et le circuit est fermé ils y vont en porsche gt3 donc la classe à les amateurs de belle bagnole vont être gâtés parce qu'en plus le rival j'ai pas dit mais le kappa le vilain entre guillemets il a une lamborghini magnifique entre autres un livre ont des beaux volides et et bah y'a les cocottes vous savez travaux avec le voilà rénovation de circuits comme une route entre guillemets lambda et des travaux là où la valeur de sécurité a giclé et que la bagnole a tout défoncé dont le mal la malheureuse victime voilà sur les champs à côté sur la colline juste derrière opposé et donc il revient sur les lieux et il essaie de briser le mauvais sort on va dire là le choc psychologique d'essayer de travailler en disant bas est ce que tu fais comme moi tu arrêtes tout tu vivras donc sans que ce soit véritablement ta faute la mort à conscience de la mort voilà qui pèse de ce spectateur d'ailleurs cette séquence là fait l'objet de polémique que je suis pas allé voir sur internet mais j'ai eu quelques titres ou comme ça fait référence à du réel il ya une polémique là dessus mais bon moi je vous ai tous mon point de vue voilé voilou en partie je pourrais développer mais je vais pas faire mon lourd dingue et mon chiant ça vous interdit pas d'ailleurs de m'interroger là dessus comme vous voyez en direct là quand je suis mieux sur twitch ou ailleurs en indirect sur commentaire youtube ou par mail si vous avez une question de poser par rapport à ce que voilà vous regardez de ma critique du film n'hésitez surtout pas j'aurai un grand plaisir à vous répondre bref et il arrive justement à se reconstruire et à repartir ce qu'il a fait en vrai c'est à dire que après ce drame il a eu je pense il a eu peut-être un an ou six mois on va dire de rééducation et de voilà de se remettre en cause ça travaille dans la caboche obligatoirement et il repart dans les championnats il essaie de se défendre et donc il ya le duel avec le méchant qui est le pilote kappa là qui est qui est plein aux as qu'il le voit d'un très mauvais oeil et qui veut pas qu'il y en ait d'autres qui suivent son sa carrière c'est à dire de venir d'un salon de jeux vidéo pour arriver dans un vrai baquet donc à un moment il essaie de l'envoyer en l'air sur le circuit c'est à dire qu'ils essaient de le provoquer un accident donc ça il faut voir le film c'est bien géré c'est et bref c'est il ya beaucoup de il ya un moment il ya un sur un surplus de tétostérone oui non car en vrai ça se passe vraiment en formule 1 il ya eu un vrai clash de jarla hors course où ils ont failli en arriver au point en découdre à la baston réel à la boxe c'était alors là je peux le nommer sans diffamation puisqu'il ya vidéo à l'international au niveau des télévisions il ya eu un bel accrochage entre esteban o'conne pilote français de formule 1 et le champion actuel marx bestappen qui est néerlandais il ya eu voilà début des chauffeureux entre deux pilotes et voilà ça retranscrit réel dans le film ils ont retranscrit ça aussi est ce que l'intéressé l'a vécu en vrai c'est possible aussi il faudra l'interviewer voilà voilà alors que dire d'autre par rapport à la fin du film alors le film se termine sur les 24 heures du mans la classe ultime c'est la course par excellence les 24 heures du mans sport automobile déjà j'en reviens rapidement sur la technique du film la post production ils ont réussi à prendre je présume des vraiment des moments de caméras filmé à la télévision internationale d'une édition de 24 heures du mans peut-être le moment où il était pour de vrai et de les insérer hachuré mâché dans des séquences où où c'est fait en post production en virtuel parce qu'ils n'avaient pas les autorisations pour filmer le quand ils ont tourné le film ils n'ont pas eu les autorisations ou du moins ils n'ont pas pu investir le budget pour aller au mans pour de bon donc ils ont pris en partie le circuit hongrois le hongaro ring et non pas le alors le red bull ring qui s'appelait avant le a ring avant d'être acheté par le soda des pays bas lui on le voit il fait partie du championnat il l'a fait en vrai on le voit pour de bon c'est un très beau circuit c'est bien avec le fameux taureau en statue le fil de fer par contre les scènes pour la technique du film ils l'ont filmé sur l'autre circuit des pays bas enfin un autre parce qu'il ya zandvoort maintenant pour ceux qui suivent la formule 1 qui est très exigeant je sais pas comment ils font en formule 1 ça doit être balèze moi je l'ai fait sur simulateur et il me fout les boules parce qu'il est bosselé bon ça c'est un autre problème ils sont allés donc à wongaro ring que ceux qui suivent la formule 1 connaissent le tracé il n'est pas toujours pris tous les ans dans la saison et c'est là qu'ils ont tourné la plupart des plans réels de courses automobiles avec la nissan gtr ou de bolide et à un moment je vous disais dans la partie non début de gâchage enfin no spoil j'ai mon cerveau qui a buggé parce que à un moment il prenait un plan vu du dessus vu d'hélicoptère au dessus du circuit du mans et mon cerveau a buggé dit non mais cette portion de circuit elle correspond à quelle portion du mans à force de tourner un pendant des heures et des heures sur différents simulateurs pardon mais même n'étant jamais être allé sur place en vrai au mans sur le circuit je sais comment il est vous comprenez ce que je veux dire la modélisation de le jour est tellement fidèle au centimètre près que voilà et là leurs scènes ils ont inséré un truc où ils ont maquillé en images de synthèse avec un autre circuit sûrement le ungar ring ils ont essayé de faire croire que c'était le mans en ligne droite d'accord mais ça mon cerveau a buggé j'ai une anche je reconnais pas cette portion de tracé bon bref c'est pas grave ça dérange rien la qualité du film mais moi vous voyez en tant que passionné ça a coincé j'ai deviné qu'il y avait un racolage un fou presque un faux raccord on pourrait dire techniquement enfin je veux dire l'image ça présente bien c'est beau d'ailleurs il ya un plan du nurburgring j'ai oublié de le dire avec le célèbre château qu'on voit au loin comme on le voit dans le simulateur fait partie du paysage quand on est à fond les ballons sur la grande ligne droite du circuit ils ont un plan d'introduction du nurburgring en automne avec vous savez les couleurs verte jaune orange de l'automne dans les arbres comme c'est un circuit dans les bois oh c'est beau oh j'étais enivré le plan là d'introduction au circuit était parfait magnifique un tableau vision le voilà l'intro du circuit là pour le coup enfin je peux pas parler fan service mais aussi enfin dans le sens de la discipline pas du jeu vidéo mais non super super vraiment mis à l'honneur le tracé donc voilà ça dérange pas plus que ça le film mais les passionnés comme moi ont tiqué en disant vous êtes sûr là je reconnais pas mais bon on accepte on accepte le le deal on va dire voilà et puis bref vous voyez la fin de le fin du film je crois qu'il gagne une quatrième place en 24 heures du monde alors en vrai dans la réalité il a réussi à finir sixième concrètement mais troisième de sa catégorie ce qui est énorme pour une première participation au moment c'est énorme c'est un gros un gros gros exploit il faut pas il est monté sur le podium pour sa catégorie alors je rappelle pour ceux qui connaissent pas le sport auto et le monde de l'endurance les 24 heures du monde vous avez quatre grandes catégories et encore ça change là cette année ils ont changé parce qu'il ya l'arrivée de la technologie des hybrides il y avait encore une cinquième et nouvelle catégorie bref j'en reviens aux quatre premières historiques de il ya des décennies vous avez les lmp 1 et lmp 2 qui sont les plus impressionnantes c'est les prototypes c'est à dire c'est celles qui sont plates c'est dommage tiens tout à l'heure j'ai peut-être rangé dans les cartons j'ai j'avais la chance d'avoir une maquette un miniature d'une vraie bagnole attendez voir je l'ai peut-être là bougez pas attendez attendez je l'ai peut-être pas mis dans un carton bougez pas je l'ai mis dans un carton merde ah ah loupé alors ton genre de deux ans sérieux j'ai pas été 0 à dommage attendre je n'ai pas caché là par hasard comme un gros niveau qui j'ai caché là bougez pas bougez pas bougez pas non non elle n'est pas encore les cartons bah tiens je prends ma chérie adoré qu'elle a qu'elle a d'autres vipers attendez pardon le passionné sans flammes donc vous avez je peux distribuer mon propos vous avez la poussière dessus regardez pas un beurk vous avez là la test 020 qui est le prototype donc tout à sport numéro 20 dans les années fin années 90 en 99 elle a pas gagné au moment mais elle a fait des émules ça c'est un prototype voyez le côté racé de là je sais pas si je peux retirer la boîte si je peux voilà on verra pas la poussière voilà ça c'est un prototype ça c'est un lmp 1 la première division des c'est les plus puissantes 24 heures du mans aligné c'est des super prototypes c'est le top top de la technologie des constructeurs c'est faut savoir que c'est un laboratoire à celle ouvert là le mans mais pas que ça appartient à champ enfin ça c'est intégré un championnat d'endurance mais le plus c'est vrai on fait ça on dit 24 heures du mans et ça veut tout dire donc bref vous avez la première division et la deuxième division de cette discipline là avec les protos et non je vais pas ouvrir la boîte parce que je sens que je vais la péter et vous avez les voitures grand tourisme entre guillemets classique que sont les voitures de monsieur tout le monde mais optimisé au summum qu'elles peuvent être donc là vous reconnaissez la dodge viper que j'adore vous avez là aussi deux catégories mais c'est pas vraiment des divisions c'est à dire que vous avez la la catégorie professionnelle et la catégorie amateur alors je m'explique la catégorie professionnelle dans les équipages normalement s'agit pas d'ânerie les trois pilotes de chaque écurie les trois pilotes qui se relaient durant les 24 heures doivent tous avoir une licence de grand tourisme c'est à dire que ils ont fait comme jen ils ont décroché leur précieux sésame en prouvant qu'ils étaient vraiment valables à l'endurance voilà qu'ils arrivaient à être performants les trois pilotes sont des professionnels alors qu'en amateur c'est ce qui fait le charme de le mans vous avez en gt amateur vous avez normalement sur les trois qu'un seul qui doit être référent pilote professionnel à avoir la licence grand tourisme donc vraiment de l'expérience et cas qui sait déjà comment dire distinguer un championnat à défaut de gagner toutes les courses ou quelques-unes et vous avez deux amateurs c'est à dire vous et moi alors ça s'improvise pas n'allez pas il ya une préparation physique et d'ailleurs tiens je reviens sur la préparation physique des pilotes quand ils passent du salon de jeux vidéo la chambre à au concret il ya une phase préparation qui est qui est mal présenté selon moi mais qui parait comme la sécurité de se mettant les bras en croix qui est quand même montré sans être forcément expliqué la les réflexes des lumières tac 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 et ils font ça en étant sous des grosses lampes de chauffage de studio de chauffage parce que dans les bagnoles faut pas souligner la face vous vendez pas cons vous n'êtes pas conscient quand vous pilotez parce que vous êtes concentré à sauver votre peau presque faut le voir comme ça au niveau de la dangerosité de la discipline oui entre 40 et 60 degrés celsius dans un cockpit de bagnole quand vous êtes en course ça déconne zéro vous n'avez pas la clim vous devez de la clim voilà on va vous brironner donc non non c'est très exigeant et bref donc vous devez passer quand vous êtes en amateur en grand tourisme vous devez passer quand même par une école déjà de formation le mental la discipline savoir comment interpréter les drapeaux les couleurs des drapeaux qui vous sont adressés par les commissaires de course la plupart bénévoles sur le bord de la piste la procédure etc il ya plein de choses à apprendre c'est une vraie formation elle n'est pas facile et vous devez également à développer vos réflexes et développer votre physique en plus du mental alors à un moment ils le disent je crois qu'ils le disent au début du film en disant ça déconne zéro c'est pas un jeu quand vous êtes pilote professionnel en automobiles vous devez avoir quasiment le hygiène d'un pilote de chasse alors je crois qu'ils n'ont pas pris l'exemple du pilote de chasse ils ont pris un autre exemple mais qui était parfaitement valable moi je donne toujours celui d'un pilote de chasse vous devez prendre parfois jusqu'à 4g dans la tronche alors les g je rappelle c'est votre propre poids 1g c'est votre propre poids vous faites 70 kg vous prenez un g vous prenez une pression de 70 kg dans la tronche alors genre sur les côtés avec la force en tribu je compte passer un virage et parfois ça peut monter jusqu'à x4 ça fait pas du bien il faut avoir la gymnastique et le réflexe de bloquer la respiration certains pilotes vous diront les pilotes de formule 1 tiens par exemple ils perdent je crois pas 10% de leur poids quand même pas mais ils perdent au moins 5 6% de leur poids à chaque course qui dure une heure et demie en eau en sueur en pisse aussi alors ça on le dit moi parce que c'est pas glamour mais ils ont un peu des combinaisons couche pilote c'est à dire que vous pouvez vous vider alors que vous êtes en train de faire la course il ya moyen généralement dans les combinaisons de se soulager donc c'est pas c'est pas glamour c'est pas hygiénique mais c'est nécessaire et en général vous n'avez pas vraiment le temps de vous vider ça passe plutôt par la sueur mais ça dépend de la morphologie de certains pilotes certains ne savent pas vraiment suer il faut bien évacuer la flotte par quelque part c'est voilà entre autres fluides voilà pardon désolé si vous êtes à table mais c'est un aspect voilà abordé aussi dans la maîtrise de la discipline et donc bref ben ça s'approvise pas voilà ils sont formés les pilotes amateurs et le film se termine donc alors j'ai rigolé aussi au niveau des plans raccords parce que vous voyez un podium où ils ont fait des plans où ils ont mélangé le réel et le romancé quand ils ont tourné les scènes de film en studio ou sur le circuit du voilà du hunger au niveau de la victoire au mans normalement les drapeaux qui flottent au vent sont censés être les drapeaux qui représentent les nationalités des pilotes sauf que là un moment il ya un plan j'ai bien regardé on voit les drapeaux qui flottent au vent représente les nationalités des bolides des écuries engagées là je vous avouerai que je vous confesserai que j'ai un gros doute normalement en formule 1 alors ça peut être propre à chaque championnat chaque championnat édicte ses règles formule 1 c'est obligatoirement la nationalité du pilote qui met en avant pas celle de l'écurie seulement après dans un deuxième temps différemment de toute façon maintenant ils ont tous des écrans digitaux il n'y a plus de drapeaux physiques en tissu en textile à remplacer à la va vite mais le plan là m'a fait sourire à la fin du film quand il ya la victoire au mans les drapeaux ne correspondent pas aux nationalités des pilotes mais bon c'est pas parce que je rappelle que jane est britannique et on voit pas de drapeaux britannique sur la scène de fin mais c'est pas grave mais on voit le rapport japonais qui correspond à sa nissan gtr là oui ça se tient mais enfin je révise pour les 24 heures du mois je possible j'aimais un doute bénéfice du doute comme on dit j'irai pas en mettre ma main à couper bon bref excellent film je crois que j'ai abordé tous les points qui m'intéressent parce que je voulais décrypter avec vous vous présenter et critiquer il ya vraiment la scène de la course poursuite police là qui dure deux trois minutes qui franchement est à jeter et à remplacer qui ont eux voilà il aurait fallu encore je sais pas mettre en lumière peut-être l'ingénieur on peut faire une petite scène sur le mettre en lumière l'importance de l'ingénieur de l'écurie éventuellement on voit comme les mécanos il ya le coup les freins sont froids et et le fait justement que le mentor était ancien mécanos il en parle un peu sans vraiment montrer on aurait peut-être pu montrer un peu plus concrètement le boulot qu'il ya derrière d'être ingénieur mécanos avec les deux trois écrans de télémétrie sans expliquer rentrer et faire scolaire ça aurait été prise de tête mais j'ai pas vu d'écran de télémétrie je m'en souviens pas dans le film mais c'est dommage les belles courbes vous savez quand vous contrôlez le retour en électronique de le régime moteur en fond de l'endroit de la bagnole sur le circuit a dans le meilleur tour vous voyez les courbes tiens là il ya une chose de température au niveau de ton disque de frein à l'avant gauche ça a failli péter la pression des pneus etc etc ça la télémétrie les rapports de boîtes de vitesse super important en sport auto la boîte de vitesse c'est de leur févrierie à ce niveau là mais vraiment ça ça se voit dans la télémétrie ça gère et ça se programme parfois même à distance en télémétrie en ondes radio ah oui tiens une scène qui m'a fait rigoler dans le film qui pourrait pas se passer en vrai parce que sinon ça ça valait à la disqualification de l'équipe de l'écurie au moins de la course peut-être même du championnat en fonction du après course si c'est jugé grave dans la forme mais dans le fond ça peut pas se faire c'est justement au moment où on voit le mentor qui veut remotiver son pilote un moment il a un coup de mou pourquoi parce qu'il raciste à un autre accident dont lui il n'est pas impliqué mais il dépasse les bagnoles accidentés qui voit sur le bas côté ça lui rappelle son propre accident où il a il a il a et ça a coté la vie d'un spectateur et justement là il a il se dégonfle il tour après tour il est plus dans le rythme il se laisse décrocher c'est passé partout le monde et il y a le le cas de chez nissan et le son mentor qui sont dans la coulisse dont on monte la course ils sont dans leur stand dans leur garage et ils sont entre eux à se dire mais merde mais il faut le remotiver qu'est ce qu'il faut il décroche complètement il se retrouve en bas de tableau et il perd tout le gain qu'il avait cravaché à doubler tout le monde dans la première heure de course et il fait un truc qui est totalement interdit que je sache en sport auto c'est qu'il prend le son baladeur il balance la musique de détente qu'il écoute avant course dans la radio de l'équipe de l'écurie pour que ça parvienne aux oreilles du pilote pour le débloquer on va dire psychologiquement alors ça ça m'a fait rire parce que ça se fait pas c'est à dire que en sport auto vous faites ça en formule 1 vous êtes viré mais alors non seulement vous êtes viré vous pour la personne physique qui l'a fait le coup là mais en plus l'écurie risque au gros c'est une amende de plusieurs millions de dollars pour enfreinte au règlement mise danger quasiment d'autrui parce qu'il n'y a pas à voir de la musique sur les canaux de communication des écuries pour se donner justement des infos précieuses en disant là il y a un accident là fais gaffe machin etc où il te reste x litres d'essence formule 1 ou pas d'ailleurs toute discipline automobile et ça m'a bien fait rigoler alors il y a quand même une scène d'une intercation avec un commissaire de course dans les stands qui dit monsieur vous n'êtes pas censé être là dernier investissement sinon vous êtes jugé pour les disqualifier retourner dans votre dans votre box machin à l'arrière des stands vous n'êtes pas censé prendre le micro et parler aux pilotes directement quoi ça c'était bien ça c'est vrai que c'est c'est des incidents qui peuvent se produire en vrai j'ai bien aimé la scène là mais elle m'a fait rire parce qu'elle était jusqu'au boutiste en fait balancer la musique ça se fait pas mais on comprend la logique voilà psychologique bref mais bon c'est le côté hollywoodien le film il faut quoi c'est avec les mots qui s'étaient condamnés à le remotiver le pilote en direct d'ailleurs en formule 1 encore je refais encore un écart c'est plus impressionnant mais c'est pour le confronter le film au réel formule 1 c'est très encadré la communication radio de l'équipe c'est à dire que déjà vous êtes obligé de parler qu'en anglais vous pouvez pas parler dans votre langue d'origine vous pouvez pas parler allemand français ou je sais pas quoi ou japonais tout le monde doit parler anglais déjà c'est une sacrée contrainte et deux alors ça dépend des saisons ça s'est modifié d'une saison à l'autre pour x raisons pour des raisons d'économie pour des raisons de spectacle pour des raisons de sécurité d'une saison à l'autre le championnat peut être légèrement modifié dans ses règles où ils disent bah vous n'avez pas le droit de par exemple d'utiliser votre radio plus de trois minutes en une demi-heure des ratios de radio alors là j'invente mais l'idée est là il ya des contraintes très très strictes très chiant pour les pour les équipes vous êtes obligé de parler en clair vous n'avez pas le droit de donner des instructions codées en en faisant comprendre votre pilote bah ralenti parce qu'en fait tu n'as pas assez d'essence tu risques de tomber en panne sèche ou la pression au niveau de la concurrence on a fait nos calculs nous de nos calculs en télémétrie pour x raisons on sait que tu n'as pas besoin d'aller à fond tu peux lever le pied bah parfois c'est interdit de le dire en fonction des saisons de de formule 1 dans d'autres championnats aussi ça c'est voilà la scène pour vous dire m'a fait rigoler le coup de la musique de baladeur dans la radio de de l'écurie en pleine course c'était tiré par les cheveux enfin tiré par les cheveux oui non mais bon vous m'aurez compris et il y a quoi d'autre que j'avais aussi sur quoi je voulais revenir où ça a peut-être un peu piqué je sais plus c'est quoi je sais plus c'est quoi mince je vais peut-être le mettre en commentaire de la vidéo youtube en disant ah oui j'ai oublié de vous parler de ça pardon c'est à rallonge mais je vous donne brut mon sentiment sur le film que j'ai bien aimé en général ah oui s'il devait y avoir une suite s'il devait y avoir entre guillemets un grand tourisme mode pourquoi pas même si la priorité est très faible pas forcément ce sera pas forcément de gêne on verra la suite de sa carrière peut-être parce que là dans le réel il espère que le film va relancer sa carrière il a été mis de côté par nissan bah dès qu'il a eu la pandémie ou à un an après donc là il est plutôt dans les placards a pu vraiment être en championnat je sais même pas si véritablement il a un volant concrètement alors qu'il a déjà la trentaine aujourd'hui donc il peut être entre guillemets considéré comme vu on est encore là c'est discutable mais bon je pars au déballer tous les championnats autant vides il trouve il pourrait vraiment il peut trouver un volant en vrai c'est mon avis perso avec tous les championnats qu'il ya dans le monde il peut trouver un volant bon le championnat d'endurance qui faisait là le vln en allemagne là où il a pardon où il a vécu son drame il ya eu un spectateur de tuer il a disparu avec la pandémie j'ai regardé sur internet il n'existe plus c'est dommage là aussi mais bon bref soupir mais je pense qu'il porte vraiment un volet un volant et relancer sa carrière grâce au film il l'espère en dehors de ça moi je lui souhaite bien évidemment il est sympathique comment dire s'il devait y avoir un grand tourismo 2 un autre film éventuellement mettre plus l'accent sur le polyphonie digital la société qui a développé donc le simulateur sur playstation d'ailleurs le gérif de fin si vous restez à la fin du film à voir tous les noms moi j'ai regardé des noms pour répondre à certaines de mes questions il ya beaucoup de monde dont la 2d la 3d là je vous ai parlé du maquillage visuel et audio aussi l'audio franchement j'avais beaucoup de mal à me dire ça c'est vrai ça c'est virtuel dans les bruits de moteur les honnêtement je aucun moment j'en étais certain donc c'est très bien fait polyphonie digital pourrait se mettre en lumière au gérif de fin c'est à dire que pour l'image quand les noms défilent de tout le monde a participé au film vous voyez les cieux d'instruments de polyphonie digital à tokyo quand ils reçoivent les voitures sur dans le sud d'instruments des sons vous voyez aussi la technicienne l'ingénieur japonaise qui a une machine très bizarre qu'elle tient en main qui lui permet de numériser en temps réel les copies des bagnoles pour les avoir directement le simulateur ça c'est classe c'est les outils modernes en modélisation 3d vous avez plus à faire à souris à la main levée sur ordi enfin sauf les retouches évidemment pour une certaine raison mais non très intéressant vous voyez la coulisse de fabrication devant tourisme au le jeu le simulateur pour parler noblement et vous voyez alors on voit une lamborghini à un moment il ya merci quoi notre bagnole qui arrive derrière je sais plus ah j'ai même moi je sais plus mais plein des yeux magnifique les bolives magnifique et vous voyez comment ils bossent quoi comment ils enregistrent les sons moteur et autres bruits qu'on peut avoir à l'intérieur d'un cockpit de véhicules claquer les portes machin etc le freinage très très bien très très bien donc s'il devrait y avoir un deuxième film éventuellement moi je dirais qui développe peut-être la biographie et la vie du fondateur de polyphonie digital et créateur de la saga grande tourisme pourquoi pas mettre l'accent sur sa vie on le voit un peu en intro et en coup de trop qu'on dit en anglais en au début à la fin mais il pourrait faire un truc centré sur lui pourquoi pas s'il accède je pense qu'il ya vraiment des choses intéressantes à dire les défis qu'il a relevé des personnes qu'il a dû convaincre comme on a vu le cadre de chez nissan dire je prends un gosse dans sa chambre pour en faire un vrai pilote le grossièrement à l'idée là d'ailleurs tiens le méchant kappa merde pardon je suis pas revenu sur le l'antagoniste entre guillemets kappa c'est vrai que quand il a son accident mortel le malheureux de gêne avec un mort dans le public il y a une une bronca c'est à dire qu'il y a une une volée de enfin il y a une comme on dit ça en bon français il y a un vent de pas de rébellion de contestation pour la légitimité de prendre un joueur de salon et en faire un vrai pilote quand il ya eu le drame pour de vrai il ya alors c'est c'est raconté à travers le regard et la bouche enfin surtout la bouche du mentor mécano et du technicien de nissan quand il fait sa convalescence sortie de l'hosto après l'accident ils disent bah écoute il ya une levée de bouclier en disant tu es un pilote jeu vidéo tu n'es pas un vrai pilote et des gars comme toi devrait jamais arrivé à ce niveau de compétition en vrai voilà le drame qui arrive quoi évidemment en se focalisant sur le malheureux spectateur mort sur le bord de la piste et ça c'est un vrai un vrai sujet de polémique et de discussion chez les personnes du métier de course automobile quel que soit le championnat et quel que soit le niveau ou le poste occupé j'ai alors là je vais je vais je vais taire les noms parce que je veux pas me faire attaquer en diffamation mais pour avoir été jadis spectateur assidu et de la formule 1 et d'autres championnats automobiles à travers la télé il y en a qui cachait pas leur mécontentement à l'idée qu'on puisse prendre un joueur de jeu vidéo et en faire un vrai pilote il y en a pour qui ça passe pas en vrai je conçois je conçois parfaitement qu'on soit pas d'accord que il passe pas comme tout le monde à commencer par le karting la base même et monter des échelons sans avoir le raccourci j'ai gagné au jeu vidéo dans mon salon et je fais que la moitié de la formation si je puis dire si on prend tous les championnats et d'ailleurs en interview jen il le dit il est humble il le dit en interview j'ai je l'ai lu hier sortie du cinoche quand je me suis intéressé davantage à lui à un moment il dit bah j'ai eu en vrai des réticences quand j'étais inscrit à des championnats et on m'a mal parlé il y a une scène d'ailleurs dans le film où le mécano par deux fois il est lourd dingue il dit ah ah alors c'est pas comme sur ton canapé dans ton salon ça pique mais bon c'est c'est une vacherie mais c'est pas faux et il l'a vécu en vrai et 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 mais je sais plus ce que je voulais pardon mince je sais plus ce que je voulais dire je suis en train de perdre mon phénomène j'ai mon propos oui il dit humblement il dit oui je comprends parfaitement qu'il y en a qui se braquent et qui le vivent mal et qui me regardent de travers parce que moi j'ai misé 500 euros pour m'acheter la console et le jeu et j'en arrive à ce niveau-là voilà alors que d'autres c'est du travail de marketing de convaincre des gens d'investir parfois ses deniers personnels ça a été illustré justement avec le l'anti enfin pas l'anti-héros mais le le méchant entre grosses guillemets qui est le pilote kata qui vient d'une famille très très aristocrate très riche et qui peut tout s'offrir mais il y en a même qui ont vraiment évidemment quand vraiment le vrai talent de pilote qui ont des moyens on va dire pas modestes mais parfois aisés juste en dessous sont peut-être dans les plus riches classement forbes là justement un score de jeu vidéo de qui c'est qu'elle plus grosse enfin qui a le plus gros score dans le compte en banque c'est ça c'est comme ça je le symbolise enfin bref ça ne tient qu'à moi pardon le classement forbes des plus grandes richesses du monde ou des voilà des personnes qui ont travaillé dur pour convaincre des gens pour récolter de l'argent avec des sponsors avec des contrats divers en entreprise et c'est avec des banques pour pour réussir à se hisser au championnat qui faisait honneur à leur talent c'est c'est du boulot de toute une vie parfois plus d'une décennie à cravacher voilà et de voir là un gars qui arrive à jouer dans mon salon et puis on m'a propulsé là parce que j'étais le meilleur non je comprends que ça bloque je comprends que ça voilà qu'il y ait des tensions des désaccords c'est vrai que la question voilà moi je me mets du côté des cadres de nissan au début du film moi j'aurais fait pareil en vrai c'est d'abord la sécurité pourquoi pas c'est très osé mais sécurité avant tout qui t'a abordé le projet si ça ça tourne vraiment mal et ça a vraiment mal tourné mais ils ont continué avec le mort justement mais c'était pas sa faute vraiment en volant même si c'est pas assez bien expliqué moi je le comprends en tant que passionné de sport auto enfin voilà bref un bon film il y aura peut-être un 2 même si la probabilité est très faible voir si l'intéressé à relancer sa carrière en tant que pilote en vrai là il espère revenir en endurance l'année prochaine grâce au film et être mis en lumière c'est ça se tente c'est pas c'est très original il continue d'ailleurs dans son registre original faire un truc excentrique par rapport à ce qu'on fait dans le monde de l'automobile en vrai je lui souhaite moi j'aimerais bien ou alors un grand truce modeux le film si jane maintenant arrête sa carrière là s'intéresser bas au créateur de la saga de simulateurs et où voire éventuellement mettant lumière en chapitre les autres pilotes à un moment d'ailleurs il devenait le numéro 2 là où ils sont battus en duel pour devenir le champion de la premier enfin le deuxième devient copain avec le premier finalement après quand il est réintégré à l'équipe nissan pour aller au mans et comme il faut trois pilotes bah forcément ils reprennent les meilleurs ils repêchent les ceux qui étaient pas mauvais voilà quoi ça se passe d'ailleurs pareil en vrai alors à peu près parce que derrière il ya les contrats à négocier etc vous avez un agent ouais bref non très bon film très bon film pas parfait vraiment c'est dommage elle fait tâche la scène pour moi de la course poursuite avec la police au début mais en dehors de ça très bon film bien je le recommande mais à tout le monde histoire d'avoir une idée du sport auto c'est sympa le c'est bien rythmé le visuellement les circuits sont bien mis en valeur les bolides aussi un plaisir pour les yeux pour les amoureux des voitures non très bien bon bref c'est pas tout j'ai pris le risque de faire cet enchantement alors que mon eau pour les pâtes chauffe il faudrait pas que ça boue que ça devienne dangereux en cuisine donc je vais filer dans la pièce intéressée merci d'avoir regardé prenez soin de vous bisous et n'hésitez pas à laisser des commentaires là j'aurai plaisir à interagir avec vous à vous répondre si vous avez des questions des remarques j'aimerais d'ailleurs que ce soit le cas j'ai très envie d'échanger avec vous là dessus parce que ça me tient à coeur vous l'aurez compris merci de m'avoir écouté jusqu'au bout je vous décerne le grand prix la coupe en or de m'avoir écouté jusqu'au bout je sais que je suis pas je suis pas cinéphile critique cinéma la prochaine à mon avis elle est dans cinq ans pour je sais pas quel film la fois d'ailleurs que je suis allé au cinéma avant gantou esmo je me mets dans la confidence c'était le dernier terminator parce que j'aime beaucoup la saga matrix et terminator et j'en parlerai pas ça pique le terminator c'est autre chose ça je veux pas de critique cinéma encore que encore que j'ai la chance d'avoir le blu ray c'est une autre histoire on verra allez bisous prenez soin de vous à la prochaine